Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo placée sous le signe du crafter et de la redstone vous avez vu par rapport à la précédente vidéo le crafter a disparu de là et j'ai été chercher des informations sur internet chercher des tutos, des vidéos tout ça pour plonger dans le monde merveilleux de la redstone et construire ma salle des machines que je vais illuminer ici alors vous allez pouvoir l'observer j'ai mis pas mal de choses en place et on va commencer par la partie qui m'intéressait le plus à savoir ici remplir tout ceci je peux peut-être faire comme ça, ça sera plus simple et puis remplir là-haut aussi voilà alors ça c'est la collecte de ma dernière récolte de canne à sucre c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises oui, canne à sucre et l'idée dans le crafter, ça va être de fabriquer du papier le principe de cette machine c'est tout simplement de me crafter du papier alors vous voyez que j'ai déjà fait des tests il y a quand même déjà quelques stacks de papier et en lançant la machine vous pouvez voir qu'elle clignote et à chaque clignotement on a donc trois bouts de papier qui sont fabriqués ce qui fait que ça va aller très très rapidement ça va vider tout ça qui va se re-remplir par ici voilà et donc beaucoup plus vite que en cliquant à la main je vais avoir mon papier allez, je récupère tout ça hop, pourquoi j'ai du sucre ? stop pourquoi j'ai du sucre ? qu'est-ce que c'est que ce bazar ? ah, j'ai l'impression que l'entonnoir ne se vide pas assez vite et donc il faudrait que je revoie ici la durée du système alors je vous montre rapidement le principe quand je le mets en place voilà on a donc ces deux observeurs qui se regardent et qui déclenchent donc le cilial de redstone pour que ça aille un petit peu moins vite il faudrait peut-être que je mette un élément à l'intérieur pour calmer les choses bien bon, c'est pas très très grave je suis toujours en phase de test deuxième petit craft que j'ai trouvé et bien, on va enfin, deuxième système parce que le crafter, il est là et donc là, vous avez vu je veux fabriquer des livres tout simplement donc, j'ai fabriqué mon papier j'ai ici stocké le cuir de mes vaches et maintenant, il va me suffire de lancer la machine alors là, ici, avec ce système-là ça va aller un peu moins vite que celui-là et tout simplement parce que c'est pas nécessaire d'aller vite voilà et là, hop le petit truc en plus, c'est que ça allume et ça éteint la lumière voilà et donc là, j'ai un livre qui se fabrique automatiquement alors là, j'ai mis ce système-là j'aurais pu mettre ça directement ici bon, là, c'est pas très très important on va le laisser tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien parce que j'ai pas encore fait le test quand il n'y a plus rien voir ce qui se passe voilà deuxième petite machine donc, qui va me permettre de fabriquer des livres alors là, par contre, on n'est pas dans la rapidité on est dans un système beaucoup plus cool mais j'aurais pu mettre ce système-là pour que ça aille plus vite si j'avais vraiment besoin là, je trouvais ça assez rigolo en plus avec le système de clignotement par ici, une nouvelle machine à crafter alors celle-là, elle est assez originale et elle est basée sur le principe que les objets que l'on pose sur une plaque de pression disparaissent au bout d'un certain temps voilà donc, je déclenche hop, voilà la machine ça produit ici trois fioles en verre et les trois prochaines fioles et bien, elles se mettront en place quand hop je déclencherai à nouveau et surtout quand ce bloc-là aura disparu on essayera de revenir voir tout à l'heure quand est-ce que enfin, est-ce que ça va se refaire ou pas la lumière ah oui je ne me souvenais plus la lumière s'allume et c'est un à cause de celui-là alors, ici qu'est-ce qu'on a mis ? oui, là on a mis un distributeur pour la corde donc en fait, la corde elle va nous servir plutôt ici parce que là, vous allez voir que je veux fabriquer des échafaudages en mode crafter alors, je lance la machine et c'est parti voilà j'ai mes différents éléments qui se mettent en route et ici, on voit que je suis en train tout doucement de vider le fabricateur le fabricateur ils l'ont appelé ah oui les crafters c'est quand même plus joli voilà là encore on n'est pas sur une histoire de rapidité je vais l'arrêter voilà donc là j'ai mis ce système-là qui permet de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas j'aurais très bien pu me passer de ce piston colleur j'en avais un qui traînait donc pourquoi pas ici un autre système un petit peu différent avec voilà un distributeur donc j'ai mis un distributeur j'aurais très bien pu mettre un crafter qui voilà déclenche déclenche avec une une certaine périodicité on va dire périodicité que je peux gérer là-bas donc là je suis à la périodicité la plus lente entre parenthèses j'aurais pu mettre beaucoup plus rapide et là ça me permet de récupérer de la ficelle que je remets dans le fabricateur donc vous vous rendez bien compte que ce système-là je peux très bien le mettre en place pour que ça alimente ici le fabricateur de manière autonome ici on éteint la lumière et on la rallume bien entendu voilà alors qu'est-ce qui se passe par ici on a 52 livres et ça y est ça c'est arrêté bah effectivement il n'y a plus du tout ah par contre ça oui bah normal en fait ah bah tiens qu'est-ce que ça aurait donné oui alors là si je fais ça non il a le crafter il a vraiment un schéma en tête et donc avec 4 feuilles comme ça bah il ne peut rien fabriquer donc il ne fabriquera rien donc ça c'est intéressant si la machine on veut on veut l'arrêter d'ailleurs si on veut l'arrêter celle-ci il suffit de faire ceci et puis je peux le remettre il suffira de pousser le wagonnet pour que ça reparte et que ça me permette de poursuivre la fabrication ici alors on a un peu de sucre beaucoup de papier là 45 on est arrivé au bout donc je termine ici la production là la vitesse elle est monstrueuse et c'est ça que j'ai apprécié en fait dans le crafter c'était cette partie là où là on a tout vidé et là ça y est c'est vidé donc là tout le papier a été enfin toute la cadastique a été utilisée ça n'empêche pas que le système continue à fonctionner même s'il n'y a plus rien et ça pourrait être un des points à corriger éventuellement par la suite si on voulait mettre un système de détection automatique qui ferait que quand il n'y a plus quand il n'y a plus rien ici le système s'arrête bon je ne suis pas arrivé à ce stade là je ne connais pas suffisamment les choses pour pouvoir donner des détails là dessus voilà c'était un petit épisode autour des machines j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des choses assez sympathiques avec ce bloc ce jukebox qui déclenche qui pourrait permettre de déclencher aussi quand on met de la musique dedans et il semble-t-il en fonction du disque que l'on utilise ça produit plus ou moins de puissance redstone donc je trouve ça assez génial mais bon je ne me suis pas penché là dessus alors lui il n'a toujours pas alors je vais le récupérer comme ça et là vous voyez il s'est arrêté hop il se déclenche je récupère il s'arrête est-ce qu'il va se redéclencher tout seul j'ai pas fait attention à ça je crois pas je crois qu'il faut vraiment que ça soit moi qui le déclenche pour que hop voilà il fasse son petit truc voilà donc là je pense qu'il y a encore moyen de jouer avec tout ça et d'optimiser ces éléments là bon ça sera certainement pour pour un prochain épisode ou pas du tout c'est à dire que potentiellement c'est quand même du gadget mais ben là j'ai bien aimé le fait de pouvoir reproduire tout ce papier là qui va me permettre d'aller faire des échanges avec mes villageois et de voir avec eux s'ils veulent bien me filer des hémoraudes alors ils sont déjà tous top niveau il n'y en a pas un seul ici qui n'est pas maître d'ailleurs petite question si vous avez les réponses je suis preneur pourquoi est-ce que je n'ai plus personne qui j'ai plus de naissance dans ce village là pourtant j'ai vérifié j'ai encore de la place dans des lits je leur ai donné max de pain des pommes de terre enfin je voilà je ne sais pas pourquoi ce village n'évolue plus alors que c'est mon village principal donc ça me fout un petit peu la haine j'aimerais bien avoir la possibilité de de recréer des métiers de ils sont tous maîtres voilà donc là je peux ah non pas droit tiens bon bah allez bah voilà allez c'est parti ah bah tiens je disais quelque chose et j'en étais pas arrivé à la moitié des choses hop là qu'est-ce que je fais ici oh là on sent un lag ça arrive souvent quand lui il a changé ouais bah non c'est pas ce que je voulais tant pis voilà j'ai fait mes échanges je crois qu'il me reste encore un peu du papier hop j'ai du papier j'ai des livres et donc j'aimerais bien pouvoir échanger encore avec voilà ça y est on arrive au bout avec d'autres d'autres villageois et j'aimerais bien d'ailleurs avoir un villageois bibliothécaire qui me permettrait d'avoir d'autres d'autres enchantements que fléaux des arthropodes bon châtiment je dis pas je dis pas c'est pas mal protection 3 ouais bof le deuxième est là vous vous doutez bien qu'on cherche tous à avoir raccommodage châtiment 4 il est quand même assez balèze et protection 3 à nouveau mais beaucoup plus cher on va dire voilà bon bah je vais m'arrêter là si vous avez des astuces pour repeupler le village n'hésitez pas à me les donner je suis preneur me dites pas qu'il faut que je les tue tous parce que je le ferai pas mais voilà je vais essayer de faire évoluer encore un peu ce village et continuer les aventures je ne sais pas par où mais on va trouver j'espère que ce petite vidéo un peu technique parce que je ne vous ai pas montré comment faire mais si ça vous intéresse je pourrais refaire un épisode spécial avec la mise en place de ces différentes machines n'hésitez pas à les regarder puis je mettrai dans le dans le descriptif tous les les deux vidéos qui m'ont inspiré sur le sujet ça a bougé ça hop donc n'hésitez pas à aller voir ces différentes vidéos ça pourrait vous aider aussi si vous en avez besoin et si vous êtes plus doué que moi n'hésitez pas non plus à me faire des retours et de me dire ce que je pourrais faire donner des liens vers d'autres vidéos qui pourrait m'inspirer des machines assez rigolotes toujours dans l'idée de produire des choses qui seront échangeables ensuite avec les les villageois on m'ont on m'a déjà donné un élément important ce serait d'optimiser ici la découpe de tout ceci avec un système d'eau qui amènerait tous les éléments ici et je récupérerais tout bon pourquoi pas mais j'aime bien le côté je viens récupérer comme ça ici toute la canne à sucre ça prend pas très très longtemps optimiser la récolte du blé ça par contre je serais preneur parce que c'est vraiment prenant et surtout le fait de remettre de replanter tout ça il n'y a rien qui m'embête plus que ça parce que c'est long c'est très long alors bon ça peut rester et puis là les poulets commencent à y en avoir un petit peu trop dès que je m'approche je récupère plein d'oeufs et ça me gonfle mais bon c'est pas grave c'est un petit peu classique quand on fait l'élevage intensif allez sur ce je vous laisse ah oui ah bah non attendez je vous laisse pas encore parce que voilà pourquoi est-ce que je veux repeupler j'aimerais bien avoir un prêtre ici mais toujours pas j'ai fabriqué un certain nombre de potions que je n'utilise pas mais voilà je me suis amusé à faire un petit peu l'alchimiste et j'ai tout ce qu'il faut voilà bon allez cette fois-ci je m'en vais je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne fin de week-end à plus salut